et derrière arriver à snowball la game et en tout cas c'est intéressant de voir que les teams ont des stratégies qui commencent à différer un petit peu c'est à dire que voilà on voit que Camille en red side est laissée open de plus en plus souvent et du coup ses équipes ont plus aide à s'adapter Bon c'est la première fois que Camille est pick en red side Oui c'est assez étonnant clairement Normalement elle est toujours first pick quand elle est laissée open On repart en tout cas dans cette draft, même début de draft pour le moment, un banchain qui a été mis du côté de Roquette Du coup c'est une stratégie différente, c'est à dire que là voilà, il s'adapte un petit peu Si Fnatic laisse Camille open, Roquette va la first pick, il n'y aura pas le counter classique qu'Echen Bon malheureusement elle peut toujours être pick en mid Mais voilà en gros Roquette peut très bien la first pick si Fnatic décide de ne pas la ban Et ne pas avoir de counter direct On sait que Fiora est connu pour être un bon pick en counter à Camille Après Soaz, on voit beaucoup plus sur des tanks en ce moment Et du coup voilà la Camille qui est ban du côté Fnatic en respect à ce banchain On va voir ce que Roquette va faire first pick, il y a toujours ce Kha'Zix de peigne cet hiver aussi Et sinon ils vont partir pour Varus Ils vont partir sur un Varus côté Roquette C'est vrai qu'on a eu Regress qui a fait une très très bonne performance avec son Varus Certes il était un petit peu dans l'ombre de caps Comme un peu tous les joueurs de cette équipe Fnatic C'est-à-dire qu'en général quand tu piques une Camille en mid lane tu vas attirer un petit peu l'attention En tout cas Amazing qui va rester sur cet hiver Et on a un pick très early de Corki Ca c'est inhabituel Corki qui est récupéré très 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 tôt par l'équipe Fnatic Ce pick hiver qui s'est ajouté par Amazing a un bon choix je pense de l'équipe Fnatic Soit là Amazing qui a fait une bonne partie avec cet hiver de la game d'avant Qui arrive bien à s'en sortir la plupart du temps quand il est sur ce champion Et c'est vrai que je suis assez surpris de ce pick Corki qui sort si tôt que ça Je ne sais pas, il y a forcément une... Il y a Ryze d'open aussi Il y a Ryze d'open, il y a Syndra d'open Après peut-être qu'ils ont l'intention de l'envoyer en bot lane en réaction à Varus Ca donnerait du sens dans la logique de pourquoi ils l'ont pris aussi tôt Après à voir, ils ont peut-être un plan de jeu Ceci il faut quand même pas oublier que Corki ça reste un mid laner qui est très agressif Qui peut mettre beaucoup de pression sur un mid lane Du coup ils ont peut-être prévu quelque chose Justement tourner autour de ça, autour de la pression appliquée par le mid laner Donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de ce Corki en mid lane En tout cas pour l'instant côté Ryze on a sécurisé un Ryze et une Karma Donc c'est une composition qui est assez similaire à la partie précédente On va jouer autour de ce Ryze, lui permettre de bien se placer en teamfight Même si lors de la game précédente Betsy a pas eu la meilleure des performances Betsy a fait 2 ou 3 erreurs de placement qui lui ont coûté la vie tout simplement Et voilà, les erreurs de placement se tout compte un pic comme Camille Vous êtes punis extrêmement rapidement à une distance assez folle Là c'est un racquet qui va être récupéré de la part de Jazze On repart sur une lane un petit peu à l'image de la game d'avant Alors à voir maintenant où le Corki sera joué, ça qui va être vraiment intéressant Le Lucine qui est banni du côté Fnatic, pourquoi pas Ils ont l'air clairement d'avoir une stratégie prédéfinie là-dessus J'attends de voir la draft complète, l'H qui va être ban Alors là voilà, on va voir l'idée Parce qu'en gros, Rocat va ban les deux ADC, H et Jin Si Fnatic avait prévu de jouer Corki en AD Carry C'est que Rocat s'est fait complètement out-draft là actuellement Pour le coup, c'est sûr à 100% Donc je suis vraiment curieux de voir sur quoi ils vont partir Honnêtement, s'ils partent sur un Corki ADC, c'est quand même assez ballsy Dans le sens où c'est pas le meilleur des AD Carry, ça n'a pas une range incroyable Et d'accord, Fnatic, ils s'en foutent complètement C'était clairement la seule raison pour laquelle ils ont pas piqué leur AD Carry première rotation Parce qu'en fait, Pik Jin ne montrait absolument rien Et je pense que dans tous les cas, ils avaient l'intention de partir sur ce Ezreal pour Eccles Et du coup, la raison pour laquelle ils auraient piqué Corki pour moi Fait qu'ils ne voulaient pas montrer l'AD Carry première rotation Pour justement forcer ce double ban ADC du côté Rocat Et du coup, en fait, priver un petit peu cette keep Rocat de deux bannes On a donc Kha'Zix qui sera joué aussi par Maxlore Suivi d'un petit Maokai pour Faction Qu'on peut assez classique, assez solide de la part de Rocat On va voir ce qu'ils vont jouer en top lane pour Soaz Il y a Nautilus, il y a éventuellement Trundle Nautilus serait intéressant parce que l'équipe Fnatic manque quand même beaucoup de CC Ou sinon, on pourrait avoir une composition complètement différente et partir sur une Fiora Fiora pourrait être un choix viable dans le sens où il pourrait se regrouper à 4, siège à 4 Et derrière, laisser une Fiora à speedpush Et voilà, ils vont se diriger vers du très 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 classique avec le Nautilus en top lane Ok, j'aimerais bien savoir exactement ce qu'il se passe derrière... Enfin, le pourquoi du comment derrière ce pick Korki et Orly Voir si nous l'avons bien suggéré ou pas Deviner, si je peux dire En tout cas, on va partir dans cette petite game Matchup assez compliqué pour Caps Betsy qui joue encore sur une exhaust avec son Rai C'est détonnant ça par contre Face à Korki, ouais, c'est vrai que c'est discutable Mais après, ça permet un petit peu d'empêcher Caps de venir le all-in trop facilement à la Valkyrie Après, il s'ampute d'une certaine mobilité en teamfight C'est sûr Pour le coup, le Ghost, honnêtement, je pense que Rise est un des, si ce n'est le personnage mid lane le plus dépendant de ce fantôme Dans le sens où à l'époque, avant le rework de Rise, tu pouvais utiliser ton ultimate et t'avais un burst de mouvement speed instantané Ouais Le burst de mouvement speed était sur l'ultimate Maintenant qu'il est sur le passif, t'as besoin vraiment de t'avancer De mettre 2, enfin 3 spells au total pour derrière pouvoir faire proc le passif Et du coup, activer cette mouvement speed Du coup, t'as vraiment besoin du fantôme pour te lancer en fait dans les fights T'as besoin de ça Du coup, jouer sans ce fantôme avec Rise, ça rend vraiment les teamfight compliqués C'est vraiment quelque chose qui, en tant que joueur, tu sens la différence Clairement, après voilà, on a vu aussi Wadid qu'il y avait une Ignite avant qu'on change de caméra Du coup, potentiellement, ils ont choisi de partir Ignite pour essayer de counter un peu speed sur la case sur la bot lane Et étant donné qu'ils voulaient quand même une exhaust, ils l'ont mis en mid lane Ça permettra à Betsy de réduire la pression que peut appliquer Caps Mais là, clairement, cet exhaust mid, ça sous-entend que Betsy respecte énormément son adversaire en fait Parce qu'il a un matchup qui est positif Il part quand même sur un summoner défensif Et du coup, on va voir un petit peu s'il va s'en sortir Tiens, on est parti en tout cas, game 2 de ce BO3 entre Rocket et Fnatic L'ignite qui est bien du côté de cette petite Karma L'exos qui n'a pas non plus été changé sur Betsy On a une composition très très classique du côté de Rocket Côté Fnatic, on a cette Soraka, qui c'est la deuxième fois qu'on la voit Une botlane qu'on a jamais vue encore, du moins dans cette saison De saison 7, enfin de LCSEU On a Ezreal, Soraka, qui est une botlane assez solide honnêtement Ils sont contre Varus, Karma Ça va être une lane quand même assez compliquée pour eux Ils ont certes le sustain de leur côté Mais ouf, attention quand même à Jayziz Qui prend beaucoup beaucoup de pocs là-dessus Il va être forcé au back niveau 1 Il faut qu'il back très très loin Parce qu'il peut se faire cancel assez facilement Rekles qui prend aussi pas mal de dégâts Et oui, c'est cette botlane Fnatic qui a l'avantage du sustain Mais voilà, la botlane Rocket a double anti-heal entre Varus et Karma Donc ils peuvent potentiellement vraiment tenter des all-in Et surtout, ils ont beaucoup plus de push et de poke en fait Clairement, ils ont cet avantage là Surtout que là, une des différences qui va être faite au niveau de la botlane C'est que maintenant, avec ce Q-spell qui a été raté de la part de Jayziz On a Wadid et Yarlane qui ont pu se positionner sur la lane Donc ils normalement, théoriquement, devraient avoir la pression de lane Et donc ils vont pas se retrouver, comme la game précédente, en difficulté Et à se faire potentiellement dive par une décale du mid laner Donc ça va être une grosse différence Parce que comme on l'avait dit lors de la game précédente C'était vraiment ce qui avait permis de débloquer la situation pour cette équipe Fnatic Clairement, et on voit Rekles qui start aussi épée longue sur Sanson Ezreal Quelque chose que, ça par contre, on a pas l'habitude de voir Ça sous-entend qu'il va partir sur une trinité Tant en est que sinon il devrait garder son épée longue Jusqu'à s'il commence sa BRK, donc son troisième item Il a aussi pas pris de cookies Donc c'est assez intéressant Oula, attention quand même au poke là-dessus qu'il passe sur Rekles Comme tu l'as dit, ils ont la pression de lane du côté de cette botte lane R4 Ils vont vraiment l'utiliser, essayer de poke Varus, essayer de poke Karma Tout en restant un petit peu hors range Attention Rekles qui prend beaucoup beaucoup de dégâts là-dessus Il va se faire sustain par Soraka, malheureusement Jazzy a besoin d'être niveau 2 Avant de pouvoir skill ce heal et pouvoir remonter son AD carry D'ailleurs le heal de Soraka qui maintenant depuis plusieurs patchs Est vraiment faible sur les premiers niveaux Au niveau 1, celui qui a 8 secondes de cooldown, c'est vraiment énorme Au moment où ce heal de Soraka a été nerf, c'est passé de 4 secondes à 8 secondes Je pense que c'est potentiellement un des plus gros nerfs de sort qu'on ait pu voir sur League of Legends Effectivement, du coup ce big Soraka qui a vraiment son efficacité en early a été extrêmement réduit Attention Rekles qui prend beaucoup 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 de poke Le fait de commencer 3 positions va vraiment l'aider à tenir cette lane Parce qu'il a certes le système de Soraka Mais étant donné que Soraka utilise quand même ses HP pour le heal Ça indirectement montre la barre de beat de son support Attention Caps là-dessus qui se fait casse, qui se fait flash in, qui va se faire First Blood, très très bon flash de Betsy Très bonne communication là-dessus de la part de Rekles Et Caps qui était un peu trop avancé, qui s'est fait punir instantanément par Betsy First Blood récupéré sur Soraka et ça va être compliqué pour Caps de tenir ce 1v1 Il a encore son flash, parce qu'il n'a tout simplement pas eu le temps de flash Tant qu'il est mort pendant le route Mais bon, il va être encore plus derrière Attention quand même à Soraka qui prend beaucoup beaucoup de dégâts là-dessus Vaxi qui prend des trades assez agressifs Il a un gros gros retard en CS néanmoins Amazing qui commence à se diriger tranquillement sur cette top lane Il peut peut-être moins de faire quelque chose Faxi est encore haut en HP tout de même Il peut vaut mieux forcer un flash, ça m'étonnerait qu'il puisse prendre le kill Après voilà, si Faxi committe peut-être un petit peu trop loin avec le snare Ça peut être fait Attention, Faxi qui go in derrière Il va se prendre le slow du red buff de la part de Amazing Et si c'est un kill Le route qui touche, Amazing qui met les petites autos dans le bush Ouh le flash in de Soaz pour essayer de sécuriser le kill Mais bon il était mort quoi qu'il arrive Du red buff et effectivement Faxi qui a complètement disrespect là-dessus C'est-à-dire qu'il a route Soaz en étant assez proche du bush Et du coup c'est la mort Il utilise son flash Alors il arrive certes à trade son flash avec Soaz Parce que Soaz a voulu assurer un peu trop le kill sur ce move Donc c'est pas si catastrophique que ça Mais il a déjà 12 CS de retard Il utilise sa TP pour revenir en lane Et il a plus de flash Ça va être difficile pour lui Clairement ça va pas être évident Après ça reste un matchup de tank Mais quand même sur la durée ça peut faire la différence Attention voilà Bessi qui vient chercher un trade Voilà c'est le matchup Rise contre Corki C'est vraiment compliqué pour lui de s'exprimer Attention Amazing Qui rencontre Maxlore dans la jungle Il y a une mission quand même hein Les petites autos à temps Il y a le kill qui va revenir là-dessus Il va peut-être essayer Non il va rater le pot Il y a Wadid dans tous les cas en back-up Il va récupérer son groupe tranquillement Et bonne opération Et Amazing qui arrive à sortir Enfin gagner ce trade en fait contre Maxlore Tout simplement il a quand même perdu son petit loup Enfin son gros loup plutôt Après ça va quand même Le counter jungle qui n'est pas si infâme que ça Quand vous jouez Hivern Dans le sens où Riot a pensé à ça Quand le gros camp Enfin quand le gros mob du camp de Hivern a été fait Il peut clean le camp instantanément Comme s'il avait un smite Non c'est pas non plus trop infâme Vous n'avez pas remettre la marque Attendre que ça se consomme C'est quand même pas la fin du monde Clairement On a Amazing qui essaie de compenser un petit peu le retard Qui a Caps sur ce en V1 Caps pardon Qui arrive néanmoins à tenir au farm Betsy Donc bonne performance de sa part Il a même un petit peu de CS d'avance Je pense que là il va récupérer 4 creeps Attention à Wadid qui prend un petit peu de dégâts aussi Le pot qui passe sur Jaze's Sabotlane Fnatic qui accuse un petit retard de 12 CS Ce qui est quand même pas rien Mais d'un autre côté on a Soaz Oula On a Soaz qui est vraiment en train de dominer cette top lane Il a double Doran avec le Darkseal Et il a déjà 11 CS d'avance sur un matchup tank Ce qui est clairement pas négligeable Surtout que là-dessus ça a beaucoup beaucoup de dégâts de base Attention Caps qui est complètement tout seul Qui va se faire flash in Pas Maxler Le Roots de Amazing qui va peut-être lui permettre de survivre Et oui Caps qui arrive à s'en sortir là-dessus Amazing qui essaie de traîner un petit peu Maxler Mais qui pourra pas aller faire plus que ça Attention aux dégâts qu'il va prendre On a eu un Amazing là-dessus qui est arrivé in extremis Oui Ça s'est pas joué à grand chose Une demi-seconde de plus Et c'était la fin là pour Caps qui arrive à survivre Mais quand même On sent Caps qui malgré l'exhaust Il y avait l'information sur la décale de Soaz Et oui c'était un bon bait qui a été effectué Amazing qui s'est un peu trop commis Qui va tomber sous les coups de Betsy Avec la bonne décale de Maxler Pour assurer ce kill Et Soaz qui a été vu par cette ping dans la river Il avait été ping aussi Du coup très bonne opération là-dessus de Roccat Qui a l'information Et l'utilise vraiment parfaitement Pour récupérer un kill sur Amazing Pour l'instant on a un Roccat Qui nous font un bien meilleur early game Que la game précédente On a pas une équipe Fnatic Qui est en train de s'envoler Après attention La game est quand même pas finie L'écart de goal n'est pas non plus énorme C'est pas inérattrabable pour cette équipe Fnatic En tout cas bonne chose quand même A préciser pour cette équipe Roccat C'est qu'on a pas un laner Qui a un avantage suffisamment conséquent Pour pouvoir utiliser la perfection Ivern Ivern c'est un champion qui a vraiment besoin D'un carry devant dans la partie Pour pouvoir s'exprimer Et là à côté Fnatic On a Rekles qui en botlane Est en difficulté On a un Caps Qui est vraiment gardé sous pression Par Maxlore Et au top lane C'est un match up tank Il y aura pas de grosses animations top lane Attention quand même Betsy commence à s'aventurer un petit peu Il va juste poser une petite pink Histoire d'assurer de la vision Et potentiellement un counter jungle De la part de Maxlore Qui se dirige vers ce red buff Red buff qui va être smite par Amazing Donc voilà Maxlore qui arrive un poil trop tard Niveau 6 récupéré par Amazing Maxlore qui a été spot Au niveau de ce red buff Tant en est qu'il a posé une ward Et voilà on a Caps qui prend toujours la pression Caps qui récupère ce blue buff Je pense qu'il va aller chercher ce red buff aussi Ca devrait l'aider un petit peu à tenir ce 1v1 Parce que là il a du mal mal Il arrive à rester even en CS Malgré le double gank de Maxlore Et le fait qu'il a un match up négatif Mais c'est assez compliqué pour lui Le red buff qui est très appréciable Pour un liner Ne serait-ce que juste le sustain Rien de ça c'est vraiment trop fort C'est un free dragon des océans Enfin même beaucoup plus fort qu'un dragon des océans Au niveau de régène point de vie Donc c'est vraiment très appréciable Et en plus de ça voilà Le slow pour set up un gank Gérer les trades C'est vraiment quelque chose de très solide Attention le clue qui touche Enfin qui ne touche pas Qui va toucher le petit carapater Petit poke de Amazing Qui va marquer ce carapater Qui va pas Non il va se faire cancel là dessus par Wadid Il va donc juste partir Partir tranquillement Et oui le red buff qui donne pas une régène incroyable Tant que t'es pas niveau 11 Mais qui est clairement Enfin qui aide clairement au laning Ca va permettre à Caps de tenir un petit peu ce poke de Betsy De lui même trade en contrepartie Et attention à Max Lur qui continue à vraiment essayer d'appliquer cette pression Il veut shutdown ce millenaires de l'équipe Fnatic Malheureusement ça n'a pas encore été parfaitement réussi pour le moment Parce que même si Caps a 2 kills de retard Il arrive à avoir un petit CS d'avance Donc très bonne opération de Sapa Fouade sur Amazing qui a bien passé Ouais attention là dessus Max Lur qui est en train de faire le drake en plus Le go-in de Amazing Le Roots qui ne va pas toucher sur Wadid Et il n'y a pas de go-in malheureusement Du coup ça va être cancel la part de Fnatic Max Lur qui avait quand même décalé avec le drake au cas où Au final il va le continuer, il prend beaucoup de dégâts tout de même Peut-être un petit ulti piffé de Reckless Il ne l'a pas encore Il ne pourra pas le terminer tout seul je pense là Ah si il a l'air ok Le smite qui permet de faire la différence Qui va lui assurer un dragon en solitaire assez safe Après ça lui fait perdre beaucoup de temps à Max Lur là-dessus Parce qu'il a investi beaucoup beaucoup de ressources dans ce dragon Ca lui a pris une bonne vingtaine de secondes pour le tomber Et en plus de ça derrière il tombe quasiment le out of mana et sans HP Du coup il est obligé de back donc c'est une bonne minute Ce qu'il investit pour ce dragon Donc j'espère vraiment pour lui et son équipe que ça va payer Parce que là du coup on a un Kha'Zix qui n'est pas si bien que ça dans la game Clairement Max Lur qui n'a pas pu récupérer de kills sur ces deux gangs qu'il a fait midlane Il a seulement 31 cesse à 10 minutes ce qui est vraiment extrêmement faible Il a beaucoup investi dans cette midlane dans le fait que Betsy Puisse prendre l'avantage sur Caps en terme de 1v1 Il a un petit retard d'XP sur Amazing Il va récupérer son groupe tranquillement On voit la toplane Il se tabasse un petit peu le petit hook de Soaz qui passe Ca va rien donner Mais surtout plus que le retard qu'il a sur Amazing Ce qui est très important à noter C'est que Kha'Zix est un champion qui est très item et XP dépendant Vous avez vraiment besoin de ce niveau 11 même besoin de ce niveau 16 pour être optimal Vous avez besoin d'items parce que vous êtes un assassin Et du coup sacrifier comme ça des ressources pour donner un dragon à son équipe Il faut vraiment s'assurer que ça en vaille la peine Parce que ça peut lui coûter très cher Parce que si l'arrivée en fight Et qu'il n'a pas les équipements nécessaires pour pouvoir être menaçant Ca va vraiment manquer à cette équipe Roquette Effectivement Et on voit Il y a beaucoup beaucoup de peaux qui appuissent cette botlane Fnatic Et au final pour l'instant la draft Qui fonctionne bien de la part de Roquette On voit que le fait de forcer Rekles sur un ADK un petit peu plus lotière Et low range comme Ezreal Leur réussit plutôt bien Rekles qui ne va pas back Il est obligé de rester, il risque de perdre l'AT1 Il a cet ultimate de disponible On voit que Betsy commence à décaler bot side Au final il va recall dans le bush Mais il va falloir faire quelque chose pour cette botlane Fnatic Qui prend beaucoup beaucoup de pression Oh non C'est vraiment ça Ok bah il y a Amazing Knock qui vient Il met une petite rédemption sur la lane sans pression Genre En fait en vrai c'est horrible Parce que Il a déjà sa rédemption à 11 minutes de jeu Et ça il va pouvoir le faire tout le temps Parce que le CD est un petit peu long Mais l'arange est tellement grande Qu'il peut juste aller sur la lane Mettre une rédemption Repartir Et il a fait un super bon taf en fait Bon malheureusement Malheureusement ça suffit pas Parce que voilà On a quand même Yarnan et Wadid qui ont énormément de pression en botlane Mais Attention là c'est Betsy et Maxlore Qui sont en déplacement vers cette botlane On a l'ultimate de race Qui va être utilisé pour aller chercher Jaze Ouah Rekles qui vient flasher Pour très rapidement se remettre en position Pas s'exposer à un snare de la part de Betsy Et derrière c'est Roccat Qui vient d'utiliser la pression en botlane Pour sécuriser cette tour Très 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 bon déplacement De la part de l'équipe Roccat là-dessus Effectivement Petite réponse de Fnatic avec Soaz Qui décale instantanément midlane Bonne rotation aussi Ils ont certes perdu sur la bloc tourelle Mais s'ils avaient récupéré cette T1 mid En terme de trade de tour Ils seront gagnants Bon t'attention hein On a Faxi qui a TP derrière On a l'arrivée de Maxlore en midlane Ça ne va rien donner Je pense que c'est surtout dissuasif Faxi qui a cancel sa TP Mais ils ont réussi à protéger cette petite T1 Donc bonne opération de la part de Roccat 2000 gold d'avance Un drag d'avance Une botlane qui a énormément de pression Et qui va commencer à être compliqué à gérer Parce qu'ils vont commencer à Enfin ils vont les envoyer en fait sur les solo lane Et là en tant que laner Quand t'as Varus Karma qui arrive sur ta lane Avec un Varus qui a déjà une Yumu Ça va être compliqué de les tenir Clairement J'espère en tout cas pour Fnatic Qu'ils sont confiants dans leur scaling là Parce qu'ils ont quand même un sacré retard Et jouer une composition avec double AD carry Quand t'es en retard c'est pas évident Franchement c'est vraiment C'est ce genre de composition qui est assez dépendante Du fait de finir les phases de lane Avec un avantage Tout simplement Normalement les AD carry en solo lane Sont censés prendre l'avantage Du coup on va voir S'ils savent gérer cette composition Avec un retard Ça va pas être évident en tout cas Attention là dessus Petit décal Qui est en train de se diriger en top lane Sur Soaz Soaz a son flash Très bon déplacement de Maxlore Qui intercepte l'encre de Soaz Soaz qui va du coup Rien utiliser Qui peut s'en aller tranquillement La T1 qui va être récupérée du côté de Rocat Bonne rotation là dessus On a cette équipe Fnatic Qui en contrepartie Continue à push mid Il devrait récupérer cette T1 Sans trop de problèmes Elle est encore assez low Faut qu'il se fasse quand même attention Parce qu'il met du temps à push la wave Et là on a l'équipe Rocat Qui est en train de décaler Il y a toute l'équipe Qui décale cette mid lane Au final Fnatic Qui va abandonner l'idée De récupérer cette T1 Donc encore une fois Très très bonne rotation De la part de cette team Rocat Qui prend 2 tours Sans perdre aucun objectif conséquent Prochain Drake Infernal Dans une 35 Ça va être compliqué là dessus Parce que Fnatic a besoin De le contest Mais ça va être très compliqué pour eux Ils ont déjà 3000 goals de retard A 14 minutes Et ils ont Le problème c'est qu'ils ont un Rekles Qui Rekles c'est à dire que j'avais pas vu Qui fait un but très particulier Non il part sur un peu de tout Donc il a Il a clairement l'intention De faire une Yomu Je pense Ça m'étonnerait Que ce soit un Quoi que ce soit d'autre La Yomu qui est juste Beaucoup trop forte actuellement Et derrière Il voudrait faire une Trinité Et une Manamune Donc il y a un Il y a un petit mélange Un petit mélange de tout Ça va être intéressant Après je sais que toi Le build Trinité et Yomu C'est quelque chose Que tu apprécies beaucoup Ouais Ça fait beaucoup de dégâts Après De glisser une Manamune Alors que t'es en retard Et partir là-dessus Est-ce qu'il va pas être Un peu trop en retard Là c'est compliqué C'est à dire que Là il a clairement parti sur de l'Arpen En fait il essaye actuellement D'être le plus efficace possible Le plus tôt possible On voit qu'il y a un Rek'Infernal Qui va pop dans 40 secondes Du coup il a besoin d'essayer De donner le plus d'avantages A son équipe Pour aller le contester Mais le build à base de Trinité, Manamune, Yomu Est intéressant si t'es en avance Le problème c'est qu'attendez Que la Trinité coûte très très cher Tu as quand même du temps A récupérer cet objet Et en fait le temps Que t'as cherché ta Manamune Assez souvent il y a déjà Des systèmes armor Qui ont spawn sur les champions En fait l'équipe adverse C'est pour ça que c'est vraiment fort C'était devant Alors à voir maintenant Comment est-ce qu'il va optimiser ça Peut-être qu'il veut juste Garder le petit truc Arpen Pour garder des dégâts Jusqu'à assez tard dans la game On verra en tout cas Un stuff intéressant De la part de Reckless Moi j'aime beaucoup Il essaye de compenser La faiblesse de son personnage Dans la méta actuelle Par ce stuff Attention un Caps Qui est un petit peu tout seul Il va flash out Il n'y a plus de Valkyrie disponible Le flash in d'instantanément De la part de Betsy Le Root qui touche Et le kill Qui est récupéré par Max Lur Là dessus sur Caps Caps un petit peu hors de position Bonne opération De la part de Reckless Qui vont récupérer un kill Et un Drake infernal Et ça ça a beaucoup 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 de value Clairement C'est un très très bon timing De catch Là dessus Reckless Qui a su parfaitement abuser Du cooldown assez long De la Valkyrie C'est plus de 20 secondes En début de partie C'est assez énorme Comme cooldown Et derrière On a Betsy Qui avec un premier mouvement Vient forcer la Valkyrie De Corky Et derrière Fait un très très bon call Il amène Max Lur Sur le bot side Il vient l'utiliser L'ultimate de Ryze Pour l'amener Dans le dos de ce Corky D'ailleurs instantanément On voit Caps un petit peu en désespoir Qui vient faire le flash out Et instantanément T'as un flash in De Ryze Follow up Avec un jump de Kha'Zix Qui vraiment Vient signer son arène board Effectivement Et là on voit Betsy Qui court Sur sa top lane Pour les récupérer un kill Il est arrivé quand même D'Amazing Qui est là en backup Il y a un flash C sur Soaz L'ultimate qui est disponible Qui est utilisé Là dessus sur Betsy Mais Soaz qui est laissé Pour mort en fait Tout simplement Il n'y a plus d'espoir Pour lui Amazing qui a vu la décale De Max Lur Il s'est dit Ohlala mon pote désolé On peut pas tenir ce 2v3 Et du coup Soaz qui va mourir Encore une fois Il y a beaucoup Beaucoup de rotation De la part de Roccat Beaucoup de catch Des catch en lane En fait simplement Sur des rotate La vision côté Fnatic Qui est pas forcément Bien mise en place Et très très bonne Utilisation De cet avantage De vision qu'à Roccat Qui vont chercher Voilà des kills Sur Soaz Sur Caps Sur Amazing De manière répétitive Chaque kill Débloque à chaque fois Une tourelle Ou un dragon Donc très très bon travail A eux Caps qui temporise un petit peu Il essaie de mettre la pression 7-1 malheureusement Tout ça il ne peut pas Et voilà encore une fois On a Max Lur qui décale Max Lur qui a utilisé son ultimate Pour essayer d'arriver le plus vite possible Le deuxième stack Le dash in Le flash in Carrément L'exhaust qui est utilisé L'arrivée de Betsy Tel un seigneur Qui va récupérer ce kill Sur Caps Et c'est 0-3 pour ce mid laner Mid laner de Fnatic Qui se fait Je n'ai pas envie de dire Camp par Max Lur Mais Max Lur met énormément de priorités Sur lui en tout cas C'est vrai que C'est clairement pas la première fois Qu'il vient Sur la lane De Caps justement Et Finalement On a Reckless Qui ferait une lame de dracteur Ah oui Ok Bah ok Bah D'accord Pourquoi pas Là il fait vraiment C'est le marché au plus Il n'a pas terminé un seul item Il part sur des stats très très early Pour compenser ça Lame de dracteur Qui peut être dans l'idée intéressante Sur Ezreal Parce que voilà Tu peux poke Et vraiment bien utiliser L'effet de l'objet Tout simplement Qui donne des dégâts bruts Quand vous n'avez pas été vu Par un ennemi Voilà on va revoir ce catch Voilà on a Caps très 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 agressif Agressif Enfin non qui pensent être safe Mais c'est vrai qu'ils ont une portée de catch Une fois qu'il n'y a plus les tourelles extérieures Voilà voilà Maxart C'est très agressif Qui vient flasher pour mettre Le slow de son auto-attaque Avec son passif Et d'ailleurs là Petsic Qui avec l'ultimate Bien récupérer Le free kill La race de l'ultimate de Ryze Qui une fois round 2 Est très appréciable Autant round 1 C'est assez court C'est assez limité Une fois round 2 Tu peux vraiment te permettre De parcourir de grandes distances Avec l'ultimate Et du coup on a Un Ryze qui est très bien dans la game Avec un bâton séculaire Plus un Morello Ainsi que les bottes et la tire A 19 minutes de jeu Il est très très bien dans la partie Effectivement Betsic est déjà en 4-0 173 CS Il est vraiment Extrêmement fed Dans cette game Ca va être très compliqué à gérer Pour cette équipe fanatique Ils ont certes Les CC De Nautilus Ajouté au silence De Soraka Mais malheureusement Pour l'instant Il manque cruellement de dégâts On a un build un petit peu particulier De la part de Reckless On a la trinité Qui a été récupérée De la part de Caps Du coup les power spikes Commencent à arriver Pour cette équipe fanatique Le 6 Et qui joue quand même Avec 4000 goals de retard Plus un break infernal En déficit Et c'est compliqué Cette thermite Qui est toujours up Heureusement pour eux Dès qu'elle va commencer à tomber Ca va vraiment ouvrir complètement La map à Reckless Qui vont pouvoir faire des rotations Continuer un petit peu leur catch Ce qu'ils effectuent Depuis tout à l'heure Et commencer à pressure Aussi une lasher Qui va spawner Décis une vingtaine de secondes Là on a C'est Guy Procate Qui est vraiment sur un bon timing Pour pouvoir mettre Beaucoup beaucoup de rythme Dans cette partie On a la de Rektar Qui a été complétée Sur du coup Ezreal Ca va être intéressant L'époque Qui va pouvoir mettre Avec la brillance Et la lame de Rektar Je pense que ça va potentiellement Pouvoir surprendre Quelques membres Adieu Daisy Daisy quand vous êtes pas En train de snowball Tu peux se faire focus facilement C'est là que tu te rends compte Que vraiment Ce golem de pierre N'est vraiment pas tanky Tant que le Tant que Hiver n'a pas un minimum De stuff Un minimum de level C'est vraiment très fragile Comme invocation Attention Attention l'équipe fanatique Qui veut tenter un petit peu Un fight Blanc de Soaz Qui va toucher L'ulti de Yarnan Qui touche sur Soaz Le mentraché Qui est utilisé pour donner un bonus Un bonus de mousse speed A toute cette équipe Deux autos ont été placés Sur cette thermide Du côté rocat Et ils ont un petit peu de mal Tout de même à aller chercher Cette tour Alors je pense que Ca va pas trop tarder C'est vrai qu'il y a un autre point Auquel j'ai pas pensé Parce qu'en fait la drag tar Synergise bien aussi avec Hiver Oui Il utilise les buissons Exactement Il peut se cacher dans les bosh Prendre le bonus de thème Attention on le hook là-dessus Qui touche sur Oazid Qui se fait complètement one-shot L'ulti qui suit Sur Yarnan Yarnan qui dispose toujours de son flash Mais le flash in de Soaz Très très bien Le flash in de Yarnan Qui va quand même tomber Sur les coups de Caps Yarnan qui n'a pas respecté là-dessus Bah le go in tout simplement Ca bém un peu Ca bém un petit peu Sous la tour Roquette J'ai eu peur J'ai vraiment eu peur Parce que là-dessus On a eu Soaz Qui a commis de son flash Et t'as Reckless Qui nous a fait un Q-spell Complètement piffé J'ai pas vu du tout Complètement piffé à côté de Yarnan Et s'ils avaient raté le kill A cause de ça Ca aurait été d'une tristesse absolue Surtout que Reckless Un petit peu à l'image de Froggen Est connu pour sa stabilité Sa stabilité de niveau de jeu Il fait très Certes il fait pas beaucoup de moves Où il brille Où il est vraiment gamebreaker Mais par contre Ce que je me suis sûr C'est qu'il est très stable C'est vraiment un joueur Sur lequel tu peux te fier Donc voilà on va revoir ce move Très intelligent De la part de Fnatic Bon on a quand même Wadid Qui se respecte de ouf D'ailleurs on a Soaz Qui met un très bon ultimate sur Yarnan Il va follow up sur le map Et voilà tu vois On voit le Q-spell de Reckless Le flash Q-spell de Reckless Qui passe à côté effectivement Et voilà Yarnan qui s'est fait surprendre Avec Wadid son support Qui relance du coup Fnatic dans cette game Bon certes ils sont encore très loin D'avoir rattrapé leur retard Mais ça permet voilà un petit peu de Réduire cet écart qu'il y avait Entre les deux équipes Clairement surtout qu'en fait Ça va vraiment Ça a vraiment le momentum de Rocat Qui était en train de snowball Qui avait vraiment la pression Qui prenait toutes les initiatives Toutes les décisions Que prenaient Rocat étaient bonnes Et là voilà C'est la première véritable réponse Qu'apporte Fnatic à cette équipe Rocat C'est leur plan de récupérer 2 kills 7 T1 mid aussi Qui est très acceptable On a ce Drake Qui pendant ce temps A été sécurisé par Max Lore Petit Drake d'Océan Qui va aider au laning Deuxième Drake d'Océan Non ? Parce qu'il la solote Oui il a solo un premier dragon des océans Après ils ont eu un dragon infernal Et du coup c'est ça C'est un second dragon des océans C'est ça Du coup ils ont deux drags d'eau Et il commence à être pas trop mal Trois drags déjà en 22 minutes C'est beaucoup C'est beaucoup On en avait parlé C'est un petit peu L'implication qu'a pris Max Lore Pour aller chercher ce premier dragon Solo Assez tôt dans la partie Ça a payé clairement C'est clairement Worsit Pour son équipe Qui vient du coup récupérer Comme tu le dis Trois drags en 22 minutes de jeu En sachant que le quatrième Serait un autre dragon infernal S'ils arrivent à le récupérer Là par contre Il récupérerait un avantage colossal Dans cette partie Clairement Fnatic Qui va devoir faire attention à ça Et pas laisser ce Drake infernal Ca va être compliqué Surtout qu'on a un race Qui est extrêmement extrêmement big On voit le proc Un petit peu Drakeless sur Max Lore Qui mine de rien C'est le dragtar Qui monte son utilité Attention Jazzy Qui est obligé de flash out L'outil de Hanan On est arrivé d'Amazing Avec Daisy Qui veut laisser défendre cette tour Malheureusement elle est trop low Du coup elle va tomber sur les coups de rocate Et la TP De Soaz Qui va arriver dans le fight Est-ce qu'il va pouvoir trouver un hook Qui se rapproche du mur Mais Ca ne suffira pas La TP aussi de faxier en réponse Un petit peu tardive Mais voilà Il va back up son équipe au cas où Pour vraiment annuler toute offensive Fnatic Ils vont retenter Ils vont retenter un peu du trap dans les bush Qui refonctionne encore sur Wadi Et c'est le hook qui passe L'outil sur Yarnan Pour temporiser Yarnan qui est knock up Qui va se faire go in par Caps Attention le dash in de Max Lore directement Le Faxi qui va root Soaz Soaz qui prend beaucoup beaucoup de dégâts Qui va temporiser quand même beaucoup L'outil de Tsuraka pour remonter un petit peu Tout le monde en point de vie Le Q-spell de Yarnan Qui va toucher personne Le dash in de Rex S Le flash in d'Amazing Le flash out de Faxi Mais Faxi qui va se faire hook Et qui va quand même tomber là dessus Sur les coups de Caps Très très bonne opération Fnatic Qui arrive à faire deux fois la même chose On est d'accord Wadi d'y cherche En vrai honnêtement C'est genre Non mais c'est pas beau En vrai il a pas de chance Parce que le hook partait pas pour lui En fait il partait pour Je sais plus qui était devant En fait la personne la side step Et du coup Wadi qui était derrière Se l'est pris Et c'est des équipes qui sont récupérées Attention quand même Betsy qui a un petit peu de pose là dessus Il doit flash out Le hook encore Il touche La rédemption qui va être utilisée Pour temporiser un petit peu Est-ce que ça va suffire ou pas Betsy qui a pas mal de mou speed Qui récupère son passif Je pense qu'il va pouvoir s'en sortir là dessus On a les racines de main Blitzcrank de Soaz Qui ressort On voit les entraînements en solo queue Effectivement Avec la machine à hook Qui vraiment font le taf Attention on a l'ultimate de Ryze là dessus Qui vient envoyer Maxlore dans la bataille Mais voilà Caps qui va Valkyrie Et qui sera safe Maxlore qui ira pas plus loin que ça En tout cas Fnatic là dessus Qui arrive à vraiment bien punir les erreurs De cette équipe Roquette Qui se relance complètement dans la game Qui ont réussi à réduire l'écart A seulement 1k gold de différence Entre les deux équipes Effectivement Alors Fnatic ils font une super bonne opération On va voir ce move en question C'est exactement la même situation Il y a un bush dans la lane Et il le pose Et voilà Maxlore en fait marche Et Maxlore Betsy esquive le hook Wadid se fait toucher Bonne rédemption là dessus Pour bien temporiser Yannan qui se fait go in par Caps Maxlore qui temporise Faxi qui pareil Rentre dans le fight En mettant un petit root sur Soaz Là ça va disengage rapidement Mais Betsy qui s'avance un petit peu Et Faxi qui reste un peu trop longtemps dans le fight Il va se faire flash in par Amazing Derrière suivi par le root Le hook de Soaz qui va toucher aussi Troisième kill qui sera récupéré par Caps Et ça ça relance complètement l'uniliner Fnatic Qui avait fait un début assez compliqué On va voir ce hook aussi qui va être touché Ah non on le verra pas mais Le hook qui est touché de la part de Soaz Qui est vraiment excellent honnêtement sur Betsy Qui va forcer un flash out Et une rédemption aussi défensive Du coup on continue sur le build order De Reckless avec son build assez atypique Qui du coup vient compléter sa Muramana Une fois que la tire est à 750 stack Tout simplement c'est le power spike le plus efficace Qu'il pouvait avoir sur ce timing La trinité il n'avait simplement pas les goals pour l'obtenir Là où la Muramana upgrade Elle lui apporte un bonus de dégâts qui est assez conséquent Surtout que ça fait un proc de dégâts physiques Qui est amplifié par la létalité de Adraktar Donc c'est très intéressant Effectivement Et moi ce que je me demande là tu sais Est-ce qu'il va vraiment faire une trinité maintenant ? En gros je trouve que faire Adraktar en solitem arpen Ca n'a pas beaucoup de value Parce que voilà l'auto buffé en fait par Adraktar Il est augmenté en fonction de la létalité que vous avez Du coup je serais honnêtement pas étonné de le voir Soit commencer sa Muramana en solitem arpen Avant de terminer sa trinité Soit alors complètement la terminer Totalement et simplement garder la brillance en fait Pour la CDR plus le proc surtout Effectivement pour vraiment POC Donc on va voir en tout cas Le stat de la classe qui est très très intéressant Pour le coup il est très très atypique En tout cas un amazing qui vient de compléter Son Grail Impinathen Donc là il a un build Qui est honnêtement très 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 relou Il va avoir des shields sur Solary Plus sur son E Qui vont heal Il a la rédemption T'as tous ces shields et ces différents heals Qui vont être amplifiés Par ces deux items Que sont la rédemption Et le Grail Impinathen Donc là on a un très très bon peeling Côté Fnatic Et surtout différence avec la première game On n'a pas cette Sivir Qui peut se permettre de faire une free mark du bourreau Qui serait appliquée sur absolument toute l'équipe Fnatic Là on a Pas vraiment de champion Qui avant le quatrième voire cinquième item Peut se permettre de faire un rappel mortel Attention là dessus avec la S1 Qui s'est fait go Le fight qui s'engage La rédemption qui est utilisée L'ulti de Varys qui va toucher Soaz Soaz qui est beaucoup trop tanky Attention Faxi qui prend beaucoup beaucoup de dégâts On a la deuxième rédemption qui est utilisée Euh La temporisation pour l'instant Le fight qui va s'arrêter un petit peu Des fights qui sont très très long Attention le rush qui touche quand même sur Maxlore Ça ne va rien donner Soaz qui va peut-être retenter un troisième hook En blind Enfin en étant caché par ce petit bush Non au final Mais ouais on a On a des team fights qui sont très très lents Et très très long surtout Bah avec Soaz qui est trop tanky En plus ça fait visage P Ce qui fait que tous les heals qu'il reçoit sont augmentés Donc tous les heals que ce soit par Ivern Par Soraka etc Ont beaucoup plus de value Et euh Et on a cette équipe fanatique qui est difficile à aller chercher tout de même Ils ont quand même gagné le fight Parce qu'ils forcent l'équipe Rocket out Ils vont pouvoir récupérer un Drake infernal Et ça c'est génial pour eux Parce qu'ils en ont besoin Ils ont vraiment besoin de ce Drake Pour compenser déjà le Drake qui a Rocket Et en plus surtout ils ne peuvent pas se permettre De laisser le Drake infernal A cette équipe A cette équipe fanatique Peut-être le Pikmin qui va voler Non ça ne suffira pas Le Drake qui sera smite par Amazing Drake un final récupéré par cette équipe fanatique Et voilà je le disais Tu vois Rekles qui Ne fait pas sa trinité maintenant Ça ne m'étonne pas Honnêtement Attention quand même à Caps Qui se fait go par Faxi Caps qui est un petit peu haut de pose Il a son flash Et ça Valkyrie Amazing qui va être forcé à flash out Le flash in de Faxi qui va aller chercher Soaz là-dessus Enfin Caps pardon Qui va récupérer Bah le kill Très très bonne opération la part de Rekles Très bon flash in de Faxi Qui n'hésite pas A follow up Caps Caps qui flash out Malheureusement il flash out un petit peu tôt Kill récupéré là-dessus par cette équipe de Rekles Un ultimate peut-être un petit peu trop Voilà il y a eu un petit peu trop de zèle là L'ami Yaman Avec son ultimate je pense qu'on est sur un nautilus Qui est juste beaucoup trop tranquille là Qui n'est pas tombable actuellement A aucun moment Rokat n'aura les dégâts pour tomber Ce nautilus surtout qu'en plus de ça Il se dirige vers un Solari Ça va être immonde Là ils sont en train de nous faire un truc vraiment immonde Cette composition Fnatic Surtout qu'en plus ça va Je les dis ça a été un minimum respectueux Il n'est pas parti tout de suite sur une révention Il s'est dit bon allez Deux rédemptions plus deux Solari C'est peut-être trop On va la faire plus tard Effectivement Snatcher qui est commencé par cette équipe de Rekles Daisy qui est envoyé dedans en scout Qui va complètement mourir Sohas qui temporise Qui prend beaucoup de dégâts Qui est utilisé sur Yannal Le route de Wadid qui va passer La première rédemption qui est utilisée Pour temporiser L'exhaust sur Faxi Je l'ai dit Qui est complètement haute pose Qui va mourir là-dessus Sohas qui hook le mur pour s'échapper On a Caps qui est sur place La Savalkyrie il va l'utiliser pour s'échapper lui aussi Du coup un kill récupéré de la part de Rekles C'est un attempt de Nashor qui sera Cancel Par Fnatic Et là faut que Fnatic fasse attention Parce que voilà Il y a un outil de Faxi qui est utilisé Pour aller essayer de récupérer Récupérer ce kill sur Amazing Amazing qui n'a plus de flash Qui l'a utilisé tout à l'heure Qui a un golem Et qui peut pas y aller Parce qu'il a le buff Sur l'auto Fnatic qui se fait complètement catch Lui qui est également Hors de position Qui se fait surprendre Par Eccles et Caps Qui va concéder une mort Après attention voilà On a quand même cette équipe Roquette Qui du coup Se dirige sur ce Baron Nashor Mais on a pas de vision On a pas d'information Et ça va être trop compliqué A défendre Attention Est-ce qu'il nous ferait Une piglette Une piglette A la veuglette A la roquette Attention l'ultimate de Rekles Ok il a l'information Il cherche Saberta Il a cherché Saberta Il l'a Il envoie juste un petit air Soit ce qu'il va arriver dans le fight Malheureusement il pourra rien faire Il va tout simplement Tomber sous ses coups De cette équipe Roquette Donc une TP Bah une TP pour aller à la mort Tout simplement Le nageur récupéré par cette team de Roquette On a prochain track qui sera aussi un infernal Donc on va revoir ce fight Donc dans la composition Fnatic Tout se joue dans la temporisation Et la capacité de Rekles et de Caps De toucher les pokes dans la backline Sauf que là on a pas Caps Donc on a Soaz qui est en frontline Qui temporise énormément Voilà avec les shields Les heals Là dessus Fnatic font un très bon travail De bien alterner leurs sorts Ils communiquent bien Le problème c'est que Jayziz Qui dans ce fight Bah s'endort un petit peu Fait pas attention à son positionnement Il fait deux pas en avant Et c'est trop important Pour cette composition Fnatic Que Jayziz justement Ne fasse pas d'erreur C'est vraiment important qu'il reste Très loin en backline A une place où il ne peut pas être atteint Ou alors si jamais il est atteint Son équipe a la capacité De punir justement Cet overextend Et là c'était clairement pas le cas Il était juste vraiment Hors de position Ce qui est honnêtement Assez étonnant Parce que c'est un ancien joueur De mid lane et de carry Donc normalement Le positionnement c'est vraiment quelque chose Qu'il doit maîtriser Effectivement je pense qu'il a fait Un petit misclick Parce qu'il a fait deux pas en avant Qui n'avait pas aucun sens Mais qu'il n'aurait clairement pas dû Il n'y avait pas aucune raison Qu'il s'avance comme ça Ca fait qu'il s'est fait complètement One shot par cette équipe Roquette Un très bon out de Faxi Plus un Q-spell Qui le replace un peu plus Dans l'équipe Roquette Et là du coup Avec le nasher Qui est récupéré pour cette team Ca va commencer à être compliqué Pour Fnatic de défendre Sachant qu'ils n'ont pas Particulièrement de wave clear Contre ce off nasher Attention Amazing Qui se fait go in par Maxlore Et il se fait slow Le flashing de Maxlore Très agressif Ca va pas suffire Pour aller tomber Amazing Parce que voilà il y a Cet ulti de Soraka Attention Maxlore Qui prend énormément de dégâts Rekles qui se fait root Par ulti de Yarnan Qui va tomber Sur un petit Snape Très bonne arrow de Yarnan Qui arrive à récupérer le kiss Sur Rekles Et Maxlore qui s'est un petit peu Un petit peu emballé Oh le bon hook Sur Wadid Ca ne va rien donner Je pense le flash out Qui est utilisé en respect Faxi qui go in Pour temporiser Il prend le root sur Soaz Il prend aucun dégâts aussi Parce qu'il y a personne Qui le tape On parle de Yvern Soraka et Nautilus Qui sont sur Amorakai Avec GA Donc c'est assez compliqué A tomber La T2 qui va Qui va s'effondrer Sous les coups De cette équipe Roquette Petit avantage Sur ce buff nasher On a réclé Ce qui respawn Dans encore 15 secondes Ca va être compliqué Pour cette équipe fanatique De défendre Est-ce qu'ils peuvent tenir Cette T3 ? Peut-être oui Le go in sur Soaz On a vraiment pas de dégâts On a On a le anti-île de Varus Qui fait quand même assez plaisir Varus qui n'est pas parti Sur un anti-île En terme de Last Whisper Et du coup Qui a juste son E Pour temporiser l'île On a par contre une marque du bourreau Sur Kha'Zix C'est très intelligent Parce qu'il a son Z Qui peut appliquer ça Vraiment sur toute l'équipe Toute l'équipe fanatique Mais voilà Y'en a une qui part sur Des dégâts, des dégâts Et rien que des dégâts Il va commencer sa drag tar Maintenant Dernier item Arpen On va revoir ce catch Alors je pense Je vais peut-être me tromper Je vais demander Wax De regarder ce que fait Rekles Je crois qu'à un moment Il misplay Il va vouloir go in Et mettre un spell Alors qu'il l'aurait juste là Ici Il aurait pu auto En fait il perd la vision Parce que Maxlore R Et il rentre dans le bush Et du coup Rekles A plus la vision malheureusement Pour lui mettre cette auto Et du coup Il a cansé un petit peu Il tente le Z Pour aller essayer de récupérer le kill Mais il y a cet ex-drinker Qui lui permet de survivre D'accord J'ai pensé au début Qu'il avait misplay Parce que j'avais vraiment l'impression Qu'il avait pu aller chercher Cette auto-attaque Ce qui n'était pas le cas Du coup bien joué De la part de Maxlore Qui utilise très bien Justement ce jeu de vision Pour un petit peu Qui peut venir outplay Rekles C'est très très intelligent De sa part Et on voit voilà Yernan qui est un petit peu Au top des dégâts De cette partie Ce qui n'est pas étonnant Avec son personnage Qui se fait catch Qui flash out Qui va se faire ulti par Yernan Qui va tomber On a Jayzis qui a fait une QSS Qui arrive à flash out là-dessus Sur le go-in de Faxi Une utilisation Qui lui sauve la vie Pour le coup On a le nasher aussi Qui ne devrait pas tarder A tomber Malheureusement Est-ce que cette équipe Va pouvoir chercher cette T3 Le route qui passe sur Soaz L'ultimate pour temporiser Sur Betsy On a Caps qui a sa grosse Berta Qui peut aussi temporiser Éventuellement Si cette équipe de rocate Avance un petit peu trop Ok Fnatic qui va réussir A défendre cette T3 Ils gardent leur base intacte Malheureusement Enfin malheureusement Il y a un Drake en tout cas Qui a spawn Et c'est un Drake infernal C'est terrible C'est terrible C'est là-dessus Sur la RNG des dragons Fnatic a pas énormément de réussite Après ils cherchent un petit peu En général Quand tu n'as pas la pression des lanes La pression dans la partie Tout simplement Tu t'exposes à ce que l'équipe adverse Récupère les dragons à leur guise Et là pas de chance Ce sont deux dragons infernaux Ainsi que deux dragons des océans Qui sont attribués à cette équipe Crocate qui vraiment Les mettent bien Notamment le dragon des océans Vu que rocate joue d'une façon Un petit peu orientée poke Un petit peu engage Ça leur permet de tenir Une phase de siège Qui est assez cohérente Effectivement On est une équipe fanatique Qui a beaucoup beaucoup de sustain Beaucoup de tankiness Avec ce pixel aka Avec cette hiverne Et du coup Avec ces deux AD carry Donc c'est-à-dire que C'est très rare que les AD carry Soit exposés en fight Et donc c'est des fights Qui sont très longs Très lents Et qui se font en plusieurs étapes Et là Les drakes des océans Excellent dans ce genre de situation Le prochain drake Qui étant un elder Et qu'on a quatre drakes Du côté de rocate Ça va être compliqué Ça va être compliqué Pour Fnatic De laisser ce drake Par contre un touché Ils auront besoin de le défendre Parce que Quatre drakes avec un elder Sachant qu'il y a deux drakes Un final dans le tas C'est quelque chose Qui est absolument infightable Si ça ne récupère pas Cette team de rocate Bah voilà Cette équipe tute rocate Qui pousse tranquillement En top lane Il récupère cette T2 Qui est la dernière tourelle extérieure De l'équipe Fnatic Le nasher Qui va spawn ici Une minute trente Ça m'étonnerait Qu'on voit beaucoup d'actions Avant le spawn de ce Nash Je pense que la rocate Va récupérer autant de jungle Qui peuvent Mettre la pression Sur un petit peu Toutes les lanes On a le blue buff Qui a été ping Du côté rocate Il vient de respawn Il va aussi être récupéré Pour cette team Et ils vont commencer Et essayer à mettre la pression Autour du Nash On voit déjà qu'il y a des pings Qui ont été placés De manière très agressive Dans cette jungle topside De Fnatic De manière à vraiment Préparer le chemin Et vraiment Avoir l'information Sur toute la vision Posée par Fnatic Même si elle est Assez tôt en fait Dans l'engin Clairement C'est là-dessus Rocate qui vont devoir Vraiment prendre Un avantage décisif Pour finir cette game Après ils sont pas Non plus pressés Parce que S'ils temporisent suffisamment Longtemps On a cette équipe Fnatic Qui au bout d'un moment Vont être coincés Entre un baron lasher Ou un elder dragon De la valeur De 4 dragons Pour cette équipe Rocate Et ça va être assez compliqué Pour eux A défendre Dans le sens où Ils sont déjà de base Bloqués dans leur base Ils pourront difficilement Aller chercher l'information Sur les deux objectifs En même temps Du coup Ça va être normal Théoriquement Si c'est bien fait Par cette équipe Rocate Un avantage suffisant Pour pouvoir clôturer Et c'est parti Soaz qui va TP Pour temporiser ce Nashor Nashor qui a été engagé Directement par cette équipe Rocate qui essaye de bait Un petit peu La position pour forcer un fight Ils savent qu'ils mettent du temps A tuer A tuer cette équipe Fnatic Qu'ils ont besoin d'arriver A trouver un route De Maokai sur cette backline Et malheureusement C'est assez compliqué Soaz qui tank énormément Mais après malheureusement Il commence à faire face A une composition Qui fait beaucoup de dégâts Au tank On a Ryze On a Kha'Zix Qui touche Soaz Le fight qui est un petit peu engagé Maxlore qui va mettre un petit Z Pour poke Amazing Est-ce que ça peut aller plus loin ? Non La Team Rocket qui va repartir Vers le Nashor Ils ont un contrôle de la vision Qui est parfait Dans cette jungle topside Fnatic a absolument aucune information De où se situe cette équipe Rocket Ils peuvent trap Ils peuvent commencer le Nash Ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent Fnatic va être obligé de face check Et c'est parti Ils envoient Daisy Daisy en front line Le fight qui a engagé Le flash in directement sur Daisy L'outil de la part de Maxlore Qui est arrivé dans le fight Attention Maxlore qui prend beaucoup 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 de dégâts Maxlore qui va être obligé de dash out Soaz qui est énormément Enfin qui est très très low aussi On a l'outil pour temporiser Le mode Daisy Qui est laissé un petit peu tout seul dans le fight Amazing qui redash un petit peu in On a plus de mana sur Faxi Le hook qui touche Betsy Là attention Est-ce que ça peut être follow up ? Non Soaz qui va prendre un peu de poids Qui va être remonté tout ça par Jaze On a Yarnan aussi Qui va mettre un petit Q sur Amazing Qui forcer cette équipe de Fnatic out Et Rocket Qui va encore une fois Se rediriger vers ce Nashor La Redemption Qui va remonter tout le monde Quasiment en full HP Qui fait extrêmement plaisir Et Océan aussi Qui tick pendant ce temps Et Fnatic qui est obligé de laisser Ce Nashor à cette équipe On a Reckless qui est obligé de back S'il n'avait tout simplement Plus de mana Et Zreal sans mana Ca perd une grosse partie de son intérêt Tout simplement Mais là on sent que côté Fnatic On manque cruellement de dégâts C'est pour ça que les compositions Qui jouent autour de 2 AD carry A besoin de snowball en début de partie Sinon Tu arrives à un stade Où l'équipe adverse A juste trop de stuff Et trop de ranky Et tu n'as pas les dégâts Parce que tes carry sont trop shutdown On voit vraiment Cap ces Reckless Qui tapent en continu dans les fights Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas On a un Faxi qui tank Beaucoup trop On n'a pas les dégâts nécessaires Pour tomber cette front line Et malheureusement On est un peu dans une impasse Côté Fnatic On n'arrive pas à débloquer cette game Effectivement Le build de Reckless Il ne paye pas trop pour l'instant En plus il continue dans le sens où Il continue à stack l'Arf Pain Je pense qu'il va faire Ledge of Night Ou alors juste simplement À la sous-spoir On a vu plus tôt Parce qu'il a quand même besoin De continuer sur cette pénétration Parce que voilà comme tu l'as dit On a un Faxi qui est trop tanky Il y a un Voicestaff qui est commencé aussi Du côté de Cap C'est-à-dire que Corky se fait Ouf Les gars hein Sur Jazziz On a un choix étonnant De la part de Jazziz Effectivement Les Redemption et les Solary Ont tous les deux un debuff Et le truc c'est que quand t'as 3 Solary C'est plus intéressant d'avoir 2 Redemption et 2 Solary Plutôt que stacker à chaque fois le même item Parce que t'es obligé de temporiser Entre chaque utilisation de l'item Si tu veux avoir le Shield à 100% Attention hein Cette équipe Rocket commence à siège Ils ont envoyé Rise au top Ils mettent beaucoup de dégâts sur cette T3 Cette T3 qui va tomber Pour cette équipe Rocket Daisy qui se fait smite Qui va mourir tout simplement Et on arrive sur l'inhibiteur On a le paquet qui est disponible du côté de Caps Est-ce qu'il peut temporiser un petit peu ? Il met un petit peu de poke sur Faxi Malheureusement pardon Il fait vraiment pas de dégâts pour le moment Faxi qui est trop trop tranquille La Redemption qui a été utilisée pour remonter Maxlore et Betsy en terme de HP Caps qui continue à essayer de faire un petit peu sa route Attention hein Le dash in de Maxlore Instantanément Laval qui est hot de Caps On a le flash in qui est disponible sur Betsy Faut qu'il fasse attention la Caps Si ça avance un petit peu trop Ça peut aller extrêmement vite L'inhibiteur top Qui va être laissé à cette équipe de Rocket L'inhibiteur mid qui va aussi être pris par Rocket C'est double inhib récupéré Sachant que c'est deux inhibs qui sont situés top et mid Et qu'il y a cet elder qui est disponible pour cette team Rocket Et qui est incontestable je pense Et c'est pas n'importe quel elder Parce que c'est un elder qui va être appliqué sur deux dragons de feu Plus deux dragons des océans Ça va être vraiment très compliqué pour cette équipe Fnatic Déjà qu'on n'arrive pas à contenir les nubs Rocket sans les buffs Attention le hook là-dessus qui part sur Betsy Il y a beaucoup de chi qui sont placés L'ulti de Rekles pour les dégâts Le GA qui va tomber là-dessus de la part de Betsy La rédemption pourri Il y a un petit peu tout le monde Betsy qui va revivre Et qui flash out instantanément Qui arrive à sortir sur Sorace Qui tombe aussi Il a son GA qui va proc Et la temporisation du fight Est-ce que ça va recommencer ? Faxi qui n'hésite pas à toucher sur Sorace Il y a beaucoup de dégâts à eux là-dessus Rekles qui est très 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 low Fnatic qui prend énormément de damage Le petit Q de Soraka Qui va la remonter un petit peu Et c'est le troisième tour Et le troisième minutaire qui tombe Et là Fnatic je ne pense pas qu'il puisse gagner la game On a même une TP de Faxi Ok, non ils ne veulent pas les terminer je pense Là ils ont plus intérêt à reculer Aller chercher cet Elder Qui n'est pas contestable Étant donné qu'il y a 3 nip down Et qui leur assurera la victoire à 100% honnêtement Ok, c'est les Fnatic qui ne veulent pas laisser ça arriver Est-ce que tu penses que Rekles peut faire une chappie ? Est-ce que Rekles peut voler le Drake à l'ulti ? Ça paraît compliqué Il ne l'a pas Parce que c'est un ultimate qui va traverser Bon déjà il ne l'a pas Il s'aurait traversé des adversaires Et outsmite un Kha'Zix Ça me paraît trop compliqué Surtout au niveau 18 Du coup on a le Ezreal Qui n'a même pas fait de la Suspire Il a fait un Edge of Night C'est très étonnant ça par contre Donc Fnatic n'auront jamais les dégâts pour ton même bancaille C'est impossible C'est à dire que Rekles part sur un staff Le problème c'est que Fnatic fait un très bon travail en fight Et qu'il est tout simplement impassable en fait Et il n'y a pas de moment où il tombe Il n'y a pas de moment où il y a des ouvertures Pour aller chercher ce Rise ou ce Varus Du coup Rekles qui mise plus sur le poke Et sur les Q-spell qu'il pourrait poser Mais là le souci c'est qu'on a ce Drake Enfin cet Elder Qui donne un troisième Drake infernal Tandis que ça booste le Drake de 50% Plus des dégâts bruts vraiment efficaces On voit un Q-spell de Varus Ça met caps midlife On a aussi ces trois inhibiteurs Qui sont tombés Du coup il y a beaucoup beaucoup de supers vire Le hook qui passe sur Maxler Et qui peuvent le burst Non Maxler qui arrive à temporiser beaucoup Attention quand même à Faxi là-dessus Qui go La première rédemption qui est utilisée Sur un petit jump-in de Maxler sur Caps Amazing il prend beaucoup de dégâts L'utilise sur AK pour temporiser un petit peu On a Caps qui arrive à tuer Maxler là-haut En utilisant son exhaust Faxi qui temporise beaucoup Marguerite qui va pas tarder à tomber Faxi qui est obligé de flash-off La première tour du Nexus qui tombe Betsy qui est concentrée là-dessus A taper les tours Il est suivi de Yarnan La deuxième tour qui va tomber aussi Et maintenant c'est le Nexus qui commence à prendre des dégâts Est-ce que cette équipe de Fnatic peut défendre ? On a une Exos qui est utilisée sur Caps Betsy qui prend beaucoup de dégâts L'Utile de Yarnan Enfin l'Utile de Soha sur Yarnan Qui ne partira pas Et d'ailleurs c'était pas l'Utile d'ailleurs C'était simplement une auto Et ça va être une victoire de cette équipe Roquette Attention quand même un Caps qui n'a pas dit son aimant Mais Caps qui va tomber sous les coups de Bexy Et c'est un 1 partout Très bonne égalisation de cette équipe Roquette Roquette qui clairement s'est pas laissé faire du tout Qui a su bien jouer autour des Drak Qui a su bien jouer autour de leur composition Qui ont très bien su shutdown Caps aussi Avec tous ces gangs de Maxlore Qui a passé de manière respective en midlane Et ça quand t'es midlaner C'est le genre de choses qui te font un peu chill Je pense que t'es bien placé pour nous parler de ça Non ? Alors oui en effet ça fait-il Mais ils l'ont un petit peu cherché quand même ces Fnatic Puisqu'ils ont quand même pris une midlane qui perd Un matchup perdant quand même Quand on travaille c'est hyper hyper dur Surtout quand t'es compé par un Gazix En plus de ça la botlane si tu dis pas de Bexy C'est quand même un matchup perdant quand même Je suis patient, je préfère demander ton avis Roques De quel côté perdant ? Soraka Isreal ça perd contre Varus Karma Donc ils ont pris une botlane et une midlane perdante Donc à partir de là ils se mettent une grosse épine dans le pied quand même En plus de ça Caps qui se positionne pas trop trop bien en midlane Qui se fait camper Qui se fait flash in par un Ryze Root 2 secondes Il n'a pas énormément de counterplay Mais du coup il perd Il était en 0-2-0 contre un Ryze Le Ryze se permet un peu de bouger partout sur la map Il fait des bonnes TP Il met énormément la pression sur la botlane Qui perd déjà côté Fnatic Donc là à partir de là Leur legame côté Fnatic était complètement perdu Je les voyais déjà avoir perdu Ils avaient un infernal, un océan de retard et tout Finalement ils se mettent à faire des hooks un petit peu miraculeux Dans les bush avec Soaz et tout Soaz a vraiment bien joué la game par contre Il faut vraiment le mettre en avant Il a vraiment fait Il était vraiment 1v9 pour moi côté Fnatic Donc voilà ils ont vraiment bien joué sur ce moment de la game Qui était dans les 15-20 minutes Où ouais quand il y avait le baron Nashor Et qu'il jouait un petit peu dans les bush Ils ont fait vraiment des bonnes teamfights Sauf qu'à ce moment là encore une fois Cap se fait une énorme erreur Il se fait cage dans la rivière Vers le dragon Il meurt par le flash in de Faxi Du coup à ce moment là ça offre le baron Mais en plus de ça ça offre une fight en 54 Puisque Fnatic a quand même contesté le baron Du coup ils perdent la fight Ils perdent le baron Et à partir de là ils ont deux océans de retard En infernal ils se font ruiner en fait Ils ont trop de retard Même si Roccat est moins bon On le voyait clairement en teamfights Que Fnatic jouait mieux C'est marrant toutes les teamfights on les voyait Fnatic était full groupé Il y avait deux tanks devant Ivern Nautilus Qui se faisait full heal par Soraka On avait Ezreal et tout Il jouait vraiment bien les teamfights Toutes les teamfights c'est terminé avec Fnatic groupé Et Roccat qui partait dans tous les sens En mode on sait plus quoi faire en communiquement Et il se faisait balayer Puis finalement c'était trop au baron Où Caps se fait catch Et ses retards de Drake Finalement ils ont pas pu revenir Et même si Roccat était moins bon Ils ont quand même eu la game Plus ou moins gratuitement A partir de ce baron Donc voilà Une deuxième game un petit peu à l'inverse De la première Où il y a beaucoup beaucoup d'erreurs Du côté Fnatic un peu partout Mais finalement Roccat s'en sort Parce qu'il y a juste plus d'erreurs Côté Fnatic On va revoir C'est un des nombreux ganks de Max Lore Ouais Sur Caps Là honnêtement il y a un gank Qui était très très bien exécuté Après derrière voilà On a Amazing qui force pour le coup Un petit peu trop Qui sous-estime les dégâts De Ryze Qui se fait un petit peu surprendre C'est un petit peu ce qui a permis De lancer Metsi dans cette game Et je voudrais rebondir un petit peu Sur quelque chose que tu as dit Un point que tu as soulevé Qui est très intéressant C'est vraiment Cette décision de Fnatic De se lancer sur deux match-up Bot et mid Qui sont perdants Dans une composition Double AD carry Où tu as besoin Que ces AD carry soient devant En fait C'est ta seule source de dégâts Dans cette composition Et tu les envoies dans des match-ups Qui sont négatifs Parce que un Ils ont piqué le Ezreal En connaissance du match-up bot lane Et en plus de ça Ils ont blind pick le Corki Oui Quand tu pars sur une composition Double AD carry Ce genre de décision Au niveau de la draft C'est très discutable Ouais Très discutable D'autant plus que voilà Le pick Corki Fait que Rekles a été obligé De se diriger vers un AD carry Qui était forcément En dessous des ADC classiques Il s'est retrouvé sur un Ezreal Là où ils auraient très bien pu Prendre un Jean Ou même une H A la place de ce Corki A attendre un petit peu dans la draft Pour aller sécuriser les Corki plus tard Ils ont volontairement Bah laissé Enfin comment dire Pas pick d'AD carry Sur la première phase de pick Et du coup il y a eu la stratégie Et le Roccat Qu'on a vu sur les drafts De manière classique C'est à dire quand l'équipe adverse Ne prend pas d'ADC Bah tu balles les deux Qui sont disponibles Comme ça tu es sûr Que l'AD carry n'aura pas d'engage Qui sera sur un pick Qui est un peu plus faible Et ça a bien payé Pour Roccat Qui avait la pression bot Qui l'a super bien utilisé Ils ont récupéré 7-1 bot lane Après ils ont envoyé la bot lane Au mid Il a réussi à bien snowball de son avantage Fnatic qui n'a pas réussi à revenir C'est ça Voilà exactement Voilà ce qui clôture Cette seconde game Opposant Roccat à Fnatic Roccat qui arrive un petit peu A inverser la tendance Et à remonter ce BO 1 partout On se retrouve juste après la pub Pour savoir qui finira gagnant De ce BO 3 C'est parti 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 C'est parti